Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 25 août 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette série sur laquelle on va travailler, c'est le contrôle mental. Et pour ce premier épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous deux invités exceptionnels. Tout d'abord Ariane Bioran. Bonsoir Ariane. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Eh bien, un grand merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation. Et aussi, nous avons la chance d'accueillir une chercheuse, une journaliste indépendante d'investigation que nous avons accueillie il y a déjà quelques mois, c'est Dondé Bamos. Bonsoir Dondé. Bonsoir. Merci vraiment à vous d'être là. Donc, on va parler de contrôle mental, on va parler des origines, du projet et des méthodes. On va vraiment approfondir ça au cours des deux prochaines heures. Et pour introduire notre échange, je rappelle qu'évidemment, nous sommes dans une période de sidération actuellement dans laquelle il est difficile de comprendre les logiques et les dynamiques en cours à l'échelle de la société. Et selon nous, il est nécessaire donc de faire un pas de côté et de regarder l'histoire pour comprendre les origines de ce que nous vivons actuellement. Il existe en fait bien une cohérence dans la dynamique actuelle qui s'inscrit dans l'idéologie des élites d'hier et qui continue dans les élites d'aujourd'hui. Et donc, cette suite logique, c'est l'idéologie de l'eugénisme. Donc, on va essayer de répondre à des questions ensemble ce soir au cours de cet échange avec Dondé Bamos et Ariane Bioran. Donc, quel est le projet eugéniste ? Quelle forme a-t-il prise ? Quelles méthodes sont mises en œuvre ? Et enfin aussi, pour agir, quels sont nos leviers d'action ? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Donc, je me permets de rappeler qu'Ariane Bioran, tu es normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, chargée de cours à l'université, auteur, conférencière et consultante. Tu es aussi l'auteur de plus de 25 ouvrages et tes domaines d'expertise sont le harcèlement, la paranoïa, les déviances du pouvoir et aussi la reprise de son pouvoir personnel. Dondé Bamos, c'est donc un pseudonyme car tu abordes des sujets très sensibles et donc ce soir, on t'accueille sans face caméra. Tu es une ancienne journaliste professionnelle, tu as travaillé pour la presse écrite et pour le web et malheureusement, tu as dû quitter ton métier car le contexte médiatique ne te permettait pas d'exercer ton métier selon tes aspirations et en cohérence avec tes valeurs. Et tu as démarré donc le blog Dondé Bamos qu'on conseille à toute la communauté fin 2007 et tu t'intéresses entre autres au problème de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles. Je rappelle aussi que les internautes vont pouvoir participer à cette soirée à travers les différents chats sur les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et avec Marin aussi que je remercie à la technique qui est derrière avec nous, nous allons potentiellement faire remonter des questions, des remarques, des informations aussi liées à vos connaissances à Dondé et à Ariane pour pouvoir nourrir cet échange. Voilà. Donc, pour introduire, si je ne dis pas de bêtises, Dondé, on a décidé de partir de la typologie des habits rituels. Voilà, pour introduire cette émission. Donc, je te laisse la main. ... ... ...